Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui, moi je vais vous donner les 5 points qui font que pour moi le réseau de superchargeur Tesla est le meilleur réseau de supercharge en France et même en Europe. Alors le point numéro 1, c'est la planification. Alors là on va tout de suite rentrer une adresse pour que je vous montre ça. Navigue vers Saint-Raphaël. Voilà, donc l'année dernière, nous sommes allés à Saint-Raphaël en voiture avec la Tesla Model 3 et je n'avais pas encore le Model Y, c'est pour ça qu'on avait pris la Model 3 et donc du coup on s'est arrêté exclusivement au réseau de supercharge Tesla. Sur la route, moi je m'étais dit, je vais peut-être prendre d'autres réseaux des fois, surtout que les prix étaient quand même assez proches à l'époque entre Unity et Tesla et donc du coup je m'étais dit, peut-être je m'arrêterai à un autre réseau. La finalité est que j'ai pris exclusivement des bornes Tesla de supercharge et je vais vous montrer pourquoi. Alors déjà quand vous partez et surtout avec des jours de chasse et croisé, vous pouvez regarder le nombre de bornes disponibles directement sur la carte. Donc vous voyez, alors d'ailleurs si vous descendez ici, voilà, vous avez accès à toutes vos supercharges et au temps de charge. Alors par expérience, tout ce qui est chargeur V2, il double à peu près le temps réel et en moyenne, moi il m'annonce au moins 10 minutes de plus que la réalité en termes de temps d'arrêt. Donc je pense qu'il doit y avoir une marge de sécurité, en tout cas j'ai toujours des temps favorables par rapport à ce qui était annoncé. Alors donc si on retourne sur la carte en vision ici, on voit que voilà, par exemple à l'île il y a 11 superchargeurs disponibles, Reims, même chose. Par contre ici il n'y en a que 3 de disponibles et quand on clique dessus, justement on voit qu'il y a 6 bornes en tout, 3 bornes disponibles et que c'est des 150 kW. Donc ça veut dire que ce sont des V2 et que si on est à côté de quelqu'un qui est branché sur le même stèle, sur le même numéro de stèle, du coup la puissance est divisée par 2 et du coup on charge à 75. Par exemple on va cliquer ici sur Reims, Tynque, donc là on voit qu'il y a 16 bornes, 11 disponibles, 250 kW. Donc on voit la perte d'affluence, donc là nous sommes apparemment dans une perte d'affluence, pour autant il y a quand même 11 bornes disponibles. On voit le prix du kWh, donc là actuellement on est à 31 centimes, quand on passera en heure pleine de 18 à 22 heures, ça sera 34 centimes et ensuite de 22 jusqu'au lendemain c'est 31 centimes à nouveau. Donc ça c'est intéressant, on voit où est situé le superchargeur, à combien de kilomètres, on a même des photos du superchargeur. Donc comme ça, ça permet de le repérer et puis de voir, voilà quand on arrive souvent on voit un petit peu le cadre avant pour se dire bah oui c'est là je l'ai vu. Et on voit ce qu'il y a à proximité, s'il y a de quoi manger, se restaurer, le wifi, internet, un hôtel. Donc d'ailleurs si on appuie sur la restauration, hop, vous avez tous les restaurants les plus proches. Donc là on voit qu'il y a un McDonald's à 100 mètres, un nouveau hôtel, un courtepaille, enfin voilà. Donc ça c'est plutôt pratique et d'ailleurs si on appuie dessus, ça le rend directement dans l'adresse également. Donc du coup, je vais remettre l'adresse Saint-Raphaël. Donc ça c'est mon premier gros avantage, c'est la planification. Alors la veille de mon premier long trajet, j'en ai limite pas dormi, j'étais stressé, j'avais tout regardé sur ABRP, ChargeMap. D'ailleurs j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment planifier votre trajet avec ces applications. Si vous voulez aller la voir, je la mettrai en fin de vidéo. Et donc la veille du premier long trajet que j'avais fait, j'avais tout regardé. J'étais, voilà, je vais m'arrêter tel endroit, telle heure, il y a ça et ça à manger à côté, etc. Et aujourd'hui maintenant, après ce premier trajet passé, je pense que c'est à peu près pareil pour tous les possesseurs de Tesla. Maintenant vous ne vous prenez plus trop la tête, vous savez juste, vous allez charger. Si vous allez partir, vous allez essayer de partir à 100% de chez vous. Et ensuite, vous verrez bien, vous arrêterez, vous mettez l'adresse, le planificateur va tout vous donner. Si vous voulez vous arrêter avant, vous vous arrêterez avant. Quand vous serez sur la route, peut-être que vous pourrez sauter une étape et vous, vous allez dire, moi je vais m'arrêter avant parce que j'ai envie de m'arrêter, j'ai envie de manger, etc. Donc voilà, vous ne vous prendrez plus trop la tête. Et de toute façon, avec votre arrêt, c'est la même chose. Si c'était prévu que vous arrêtiez 12 minutes, peut-être que vous allez rester 24 minutes parce que c'est comme ça. Vous avez fait une pause, le temps de sortir les enfants, rentrer les enfants, ça a été un peu plus long que prévu. Et donc peut-être que vous allez pouvoir à nouveau changer les étapes. Et donc du coup, la voiture le recalcule automatiquement. Donc c'est vrai que vous n'avez pas trop à vous prendre la tête pour ça. À partir du moment où vous avez au moins 30% de batterie, vous êtes à peu près serein. Vous pourrez rejoindre un superchargeur assez facilement. Donc ça, c'était mon premier point. Le deuxième point, c'est la qualité des bornes. Parce que du coup, alors d'ailleurs, quand on appuie dessus, on peut voir s'il y a des bornes en panne. Là, alors sur le trajet, j'ai regardé juste avant de commencer la vidéo, il n'y a aucune borne en panne. C'est une des forces du réseau Tesla. C'est très très rare une borne en panne. Ce qui fait que du coup, elles sont toutes fonctionnelles. Il y a très peu de surprises. En revanche, s'il arrive qu'il y a une borne en panne, ça peut arriver quand même. Vous avez la notification. C'est-à-dire que quand c'est prévu dans votre trajet, dans votre itinéraire, de vous arrêter à tel chargeur, vous allez avoir un petit message. Attention, la borne 2B est indisponible. Donc au moins, avant d'arriver, vous le savez. Ça, c'est aussi bien de le savoir avant de s'être rebranché et de voir que ça ne fonctionne pas. Donc c'est écrit et quand vous appuyez d'ailleurs dessus, vous le voyez ici, il y a un petit message qu'il y a une borne indisponible. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc le 2, c'est la qualité. En 3, je vais mettre le prix. Le prix des supercharges. Donc là, on a fait un exemple tout à l'heure. On a vu, ça a oscillé de mémoire entre 31 et 34 centimes. Là, on est à Montélimar qui est un peu plus cher, 33, 37 centimes. Bon, à comparer par exemple à du Unity qui a des puissances de charge similaires, on est à 69 centimes, donc on divise par 2 le coût. Rien que ça, alors autant l'année dernière, on était assez proche en termes de tarif. Je pouvais me poser, enfin voilà, payer quelques centimes de plus au kWh si la borne est sur mon trajet et que ça m'évite de faire un petit détour de 1 km. Bon, pourquoi pas. Mais là, là non, x2, il est hors de question que j'aille me charger ailleurs que Tesla. Donc ça, c'est quand même une force de Tesla. Alors les non-Tesla peuvent se charger sur les chargeurs ouverts à tous. Notamment, on va dire, les nouveaux superchargeurs sont quasiment tous ouverts à tous. Et donc, par contre, ils retrouvent un tarif proche du Unity. Donc ça perd un petit peu l'intérêt par rapport à celui qui a une Tesla. Donc ça, c'est un des gros avantages et une des forces du réseau Tesla. En 4, je mets le partage avec les autres utilisateurs. Parce qu'il est vrai qu'à chaque fois qu'on s'arrête, on est à côté d'autres possesseurs Tesla. Et on est tous passionnés par notre véhicule. Et il arrive assez souvent qu'on discute avec le voisin d'à côté. Et donc ça, c'est vraiment sympathique. Et voilà, j'ai jamais fait le plein en thermique et discuté avec mon voisin d'à côté qui faisait le plein dans son véhicule thermique. Donc ça, c'est un des points que je note également. Donc c'est le partage avec les autres utilisateurs qui est vraiment sympathique. Et on apprend des choses et on découvre des gens. Donc ça, c'est vraiment très sympa. En dernier point, alors je vais mettre la vitesse de recharge. On va parler également juste après de la disponibilité des bornes. Puisque ça, c'est un point avec les vacances. Là, on a en plein juillet un point important. Donc la vitesse de recharge. Donc c'est vrai que les Tesla rechargent plutôt vite. Donc grosso modo, vous pouvez retenir un 10,80. Il faut une vingtaine de minutes. Et c'est vrai que quand on voit les tests là, de certains véhicules. Alors il y a des véhicules qui chargent plus vite. Il faut quand même le dire. Il y a certaines Kia. Voilà. Certaines Hyundai. Qui chargent vraiment assez vite. Pour autant, elles ne sont pas autant efficientes. Elles ne sont pas toutes autant efficientes. Ce qui veut dire que des fois, il faut recharger plus pour faire le même nombre de kilomètres. Mais voilà, c'est un des points forts. Parce que quand on regarde les courbes de recharge sur les Tesla, elles sont vraiment sympathiques. Donc ça, c'est vraiment un point qu'on peut retenir. C'est la vitesse de recharge. 20 minutes, ça passe vraiment très vite. Des fois, on ne se rend même pas compte que c'est déjà passé. On a la notification sur le téléphone. Et justement, on voit qu'il y a des frais d'occupation injustifiés. Alors je crois que ça démarre 5 minutes après la fin de charge. Et donc c'est 1 euro la minute. Donc c'est fort dissuasif. Donc ça évite les voitures ventouses. Ce qui fait qu'il y a... Et comme les voitures chargent assez vite, il y a beaucoup de turnover. Donc généralement, quand on arrive dans un superchargeur et qu'il y a au moins, on va dire, 12 ou 16 bornes. Mathématiquement, il va y avoir à peu près tous les 2 minutes un roulement. Ce qui veut dire que si on arrive et que toutes les bornes sont prises, on peut rester. On sait que d'ici 2 à 4 minutes, grosso modo, il y aura forcément une borne qui va être disponible. Donc ça, c'est... Il ne faut pas avoir peur de ça pour les longs trajets. Surtout que quand vous faites votre long trajet. Par exemple, ici, on voit qu'il y a 3. Alors déjà, le navigateur, s'il voit qu'elle est saturée, il va sauter cette borne de recharge. Il va vous en donner une autre. Il va recalculer automatiquement en disant, ben non, soit on va s'arrêter avant. Même si, voilà, en termes d'optimisation de recharge, ce n'est pas l'idéal. Mais comme ça, il n'y aura pas de temps d'attente et on va pouvoir s'arrêter. Ça, il va calculer que vous pouvez encore aller à la borne suivante. Et du coup, il va sauter cette borne-là. Donc ça, il fait le calcul tout seul. Donc ça, voilà, c'est plutôt sympa. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Et même vous, quand vous partez, par exemple, la borne avec 3 bornes disponibles, on voit que là, elle est passée à 4 maintenant. Avec 3 bornes disponibles, celle-ci, par exemple, je vais peut-être l'éviter, surtout que c'est un V2. Ça ne va pas être le type de borne que je vais prendre. Je vais prioriser plutôt un V3 ou un V4, voilà, qui ne divise pas la puissance. Où il y a plus de bornes. En plus, les nouvelles, il y a souvent quand même plus de bornes. Donc au moins, ça assure, voilà, la charge et puis le fait de ne pas attendre. Donc c'est vrai que l'année dernière, on a fait l'aller-retour en pleine période d'été. C'était durant le mois d'août. J'ai fait un retour lors du chassé croisé noir. On n'a pas eu d'attente, aucune borne. Alors les superchargeurs étaient très, très utilisés. Il y avait du monde aux superchargeurs. Mais j'ai eu zéro attente. Alors c'est vrai que cette année, Tesla a encore vendu beaucoup, beaucoup de véhicules. Alors il continue d'ouvrir des bornes également. Donc maintenant, est-ce que, voilà, cette année, vous allez avoir un petit peu d'attente ? Si certains en ont eu déjà et si vous en avez au courant d'été, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et à quelle station et combien de temps vous avez attendu ? Ça, ça peut être intéressant en termes de retour pour les autres utilisateurs. Également, rassurez. Si, voilà, vous n'avez eu aucun souci, vous pouvez le dire également. Vous êtes parti sur une journée rouge ou noire et vous n'avez eu aucun souci, vous pouvez le dire également. Donc voilà un petit peu sur ces retours. Si vous voyez d'autres avantages également aux superchargeurs Tesla par rapport aux autres marques, n'hésitez pas à le dire. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt.